C'est l'acteur, pardon, Jesse Williams. Il a joué dans Grass Anatomy, le super bel homme métis, on va dire, avec les yeux bleus, qui était en couple. C'est surtout la partie la plus intéressante parce qu'on connaît, on sait qu'il est beau, etc. Il est en couple avec une femme qu'il a rencontrée durant les études, brillante femme noire, qui est d'ailleurs diplômée de UCLA, qui a travaillé, il me semble, en tant que courtière immobilière. En tout cas, elle avait un poste qui palpait. Et lui, comme il voulait faire acteur, elle faisait bouillir la marmite et lui, il allait faire ses castings, il essayait de s'en sortir. Bon, pour ceux qui ont été étudiants, c'est des choses qui arrivent. Parfois, on compte son copain sur les bancs de l'université. Et lui, il se cherche. Toi-même, tu te cherches. On se soutient mutuellement entre étudiants. D'autres ont le privilège de ne pas le faire parce que le copain est très débrouillard. Mais c'est un peu comme ça que ça fonctionne, surtout lorsqu'on est issu de famille où il n'y a pas un énorme soutien. On ne va pas faire semblant ici. On sait comment ça marche chez les Noirs, dans la Blackosphère. Sauf que, heureusement pour eux, il a eu du succès parce que, visiblement, en plus d'être très beau et attractif, il avait un bon jeu d'acteur. Et il a commencé à cartonner. Grâce à Grace Anatomy, elle gagnait quand même beaucoup d'argent. Et entre-temps, ils s'étaient mariés. Ils avaient eu deux enfants, il me semble. Du coup, elle n'a plus eu besoin de bouillir la marmite. Elle pouvait rester, si elle le souhaitait à la maison, prendre soin de la... Voilà. Les rôles étaient inversés. Jusque-là, le deal était respecté. Parce que je pense que le deal était simple. Moi, je cours. Toi, tu te bats pour ta carrière. Pas de souci. Ensuite, une fois que tu as atteint tes objectifs, soit moi, j'ai la liberté de poursuivre ma carrière et m'occuper des enfants avec toi, de dire ça. Ou alors, je reste à la maison et toi, tu... Quand tu vas faire ta carrière, quoi. Ça n'a rien d'exceptionnel. C'est des choses qui se font. Sauf que, de ce que j'ai compris, trois ou quatre années, je crois que c'est trois ans, deux ans, Jessie Williams a demandé le divorce de sa femme et est partie voir d'autres femmes. Ça a été profondément douloureux pour elle, ce qui se comprend, parce que ça faisait des années qu'ils étaient ensemble. Elle avait beaucoup soutenu durant son parcours. Et, on ne va pas se mentir, quand il a commencé à avoir du succès, il a décidé qu'elle ne lui convenait plus. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes noires sont sorties, furaxes. Elles ne l'entendaient pas du tout de cette oreille. Elles trouvaient que c'était de la haute trahison, la go de galère. On connaît. Ça, sujet favori des noirs, des afro-américains et des africains, et du peuple noir, c'est les go de galère. On ne va pas se mentir, c'est vraiment nul comme comportement. Cependant, est-ce qu'on ne pourrait pas analyser les choses sous un autre angle ? En effet, maintenant qu'ils sont divorcés, ça fait des années, Jessie Williams est sortie avec tout un tas de femmes, Whitey comme Blackie, qui clairement, on ne va pas faire semblant ici, je vais vous montrer quelques photos qui n'ont vraiment rien à voir avec sa femme de base. Du coup, je peux comprendre que blessée, en colère, elle lui en veut. Du coup, qu'est-ce qu'elle fait maintenant ? Elle lui refuse les droits de visite, elle torpille son rôle de père, la garde parentale est ultra là. Ce qui lui, bien évidemment, ça l'embête, parce que ce n'est pas parce qu'un homme te quitte en tant que femme qu'il a quitté ses enfants. Non, on sait que beaucoup de noirs font ça, d'hommes noirs, mais ce n'est pas tous les hommes noirs. Alors lui, il n'a pas vu des choses comme ça, il s'est dit « Bon, toi, ok, c'est fini, mais moi, mes enfants, je les aime, j'ai envie d'être un père pour eux, d'être présent, de leur donner mes valeurs, mon éducation, ma vision. Du coup, j'ai envie de passer du temps avec eux, etc. » Elle torpille ça au point où maintenant il est au tribunal pour la confronter devant le juge, pour demander « Mais c'est comment ? Ok, c'est fini entre nous, ça t'a fait mal parce que je t'ai quitté. Alors que tu pensais qu'on allait rester ensemble jusqu'à ce que la mort nous sépare. Être sur les wet carpet, tout le tralala. » Ben voilà, j'ai d'estimé que non, mais je peux quand même voir mes enfants. Elle refuse, mordicule, elle dit « Non, toi là, tu ne toucheras pas à ces enfants, c'est mort. » Le jour où tu as divorcé, le jour où tu as décidé de gâter cette famille, tu as décidé que c'était fini. Tu as perdu les doigts sur ces enfants. Bon, vous avez compris le gros de l'histoire. Après, ça se trouve, vous étiez déjà peut-être en courant. Moi, je vais donner mon avis. Alors, je comprends 100% son ressentiment, sa colère, sa douleur, ce sentiment de trahison, cette blessure qu'elle porte en elle. Honnêtement, ceux qui n'ont jamais été trahis, par quelqu'un ou par un homme surtout, ne peuvent pas comprendre. Tu as juste envie de l'envoyer chez ses ancêtres, à ne pas se mentir. Tellement tu as la rage, tu t'en veux, tu te dis « Mais est-ce que j'aurais dû le soutenir ? Pourquoi je l'ai fait ? J'aurais dû le laisser dans sa merde ? » Tu te sens comme la bonne poire. Extrêmement difficile de voir les choses sous un bon angle. Cependant, on est quand même là pour essayer de voir les choses sur plusieurs angles. Est-ce que, compte tenu des femmes qu'il a d'été, il aurait été possible, en fait, pour son ex-femme, de l'éveloppe aussi ? Je m'explique. Jesse Williams a été connu grâce à Grâce à Anatomy. Et on sait tous qu'aux États-Unis, c'est même pas qu'aux États-Unis, c'est partout dans le monde, en fait, même en Afrique. Oui, je dis ça parce que les gens pensent que comme l'Afrique a du mal encore à se développer, on ne peut pas apprécier tout ce qui est les événements de divertissement. Ben si, quand tu es avec un homme qui est dans le divertissement, acteur qui plus est à Hollywood, dans une série qui est très en vue, tu vas être amené à être sur des wet carpet, être constamment dans des événements, être dans des magazines, tout le tintouin. Je ne rentre même pas dans les détails parce qu'on les voit constamment dans les magazines, sur les réseaux sociaux, à la télé. Du coup, tu dois intégrer, que tu le veuilles ou non, quelque chose d'élémentaire. Tu vas devoir le développer avec cet homme. Sinon, à un moment donné, et on l'a vu à maintes reprises, vous allez trop en décalage. Et comme elle, vous allez vous séparer en fait. Et je suis désolée, même si j'ai pleinement de l'empathie pour elle, je comprends tout à fait le sentiment de trahison, je comprends tout à fait ce qu'elle a vécu. Moi, je serais une hypocrite si je prétendais que je ne lui ferais pas la misère. Mais il faut aussi voir les choses avec une certaine objectivité. Quand on regarde cette femme-là, avant et après le succès de Jessie Williams, elle est restée la même qu'à l'université. Elle n'a pas évolué dans son branding, dans la promotion d'elle-même, de l'image qu'elle avait d'elle-même. C'est une femme qui était déjà brillante, qui était intelligente. Elle n'avait absolument pas besoin de créer plus de plus-value. Elle n'a pas besoin, elle a déjà fait, elle a déjà prouvé. Elle est partie, elle a accroché un gros diplôme, elle a travaillé dans des grosses boîtes, elle sait gagner de l'argent. Si c'est le genre de femme, en tout cas, moi, c'est ce que je me dis, il n'aurait pas été difficile pour elle de, je ne sais pas, créer une galerie ou une fondation, ou je ne sais pas ce qu'elles font, les femmes des riches, la plupart du temps, de le faire. Elle a l'intelligence, l'éducation. Elle aurait été capable de créer ces contacts, ces réseaux-là. Cependant, quand on regarde son image, non, elle est restée la fille de l'Uni. Oui, quand on est à l'Uni, on est comme ça. On est, bon, chacun, ils vont habiller comme des mannequins, mais on ne fait pas trop d'efforts parce que le plus important, c'est étudier. Si tu travailles à côté, c'est de faire ton petit job, gérer ton petit budget, aller en cours, être concentré pour décrocher tes diplômes, tes examens, etc. Et elle a gardé toujours ce style-là de fille simple, accessible, le style qui avait plu à Jesse Williams lorsqu'il était jeune et qu'il était en galère. En effet, on ne va pas se mentir, quand lui, il était en galère, il se cherchait, il est tombé amoureux de cette femme parce qu'elle a d'excellentes qualités, c'est quelqu'un de très soutenant, de très généreuse, qui sait vraiment s'investir pour que les choses fonctionnent. Cependant, comme beaucoup de femmes, et j'en parle souvent sur ma chaîne, elle a un défaut, c'est qu'elle est convaincue que comme elle est, c'est suffisant. Et malheureusement, ben non. Quand on est dans le milieu du divertissement, d'Hollywood, des médias, ce n'est pas là pour les youtubeurs, on ne va pas se mentir. En tout cas, quand tu veux exploser, tu dois faire plus d'efforts au niveau de ton image. Et elle, elle ne l'a pas fait. Et à un moment donné, on va arrêter d'être hypocrite deux secondes. Jesse Williams, lui, il côtoie des Beyoncé, des Rihanna pour ne citer que celle-là, des Ciara, des Taylor Swift, tout un tas de mannequins. Je reste que dans la communauté noire. Noire, métissée, bon, Blasiane, afro, descendante d'Indiens, dark skin, brown skin, lupitan youngo, les Jodie Foster, enfin, Jodie Foster, c'est assez de moitié. Bon, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Il côtoie tout ce type de femmes-là, et plus celles qu'on ne connaît même pas ici. Magnifique. D'ailleurs, vous avez vu les quelques photos que j'ai mises là. Donc, à un moment donné, je suis désolée. Tu ne peux pas te dire, parce que j'ai fait tout ça pour cet homme, on a deux enfants, on a une famille, il me sera tellement redevable qu'il ne va pas me quitter. Ça, c'est être d'une naïveté des concertantes, en fait. Ça, c'est le côté geek de beaucoup de femmes et de beaucoup de femmes noires. Je pense que non. C'est mon cerveau, mon intellect qui prime. Non. Là, dans le milieu du divertissement dans lequel ton mari, il est, ce n'est pas l'intelligence, on va dire, intellectuelle qui prime aux premiers abords. C'est l'intelligence émotionnelle, l'intelligence artistique. Voilà, différents types d'intelligence. L'intelligence des contextes. Voilà, l'intelligence de pouvoir se mettre dans des situations constamment changeantes, s'adapter à toutes les situations. Voilà, c'est d'autres intelligences qui rentrent en compte. Et par conséquent, une des intelligences, c'est l'intelligence de pouvoir s'adapter à son environnement, à savoir, quand tu vas à Hollywood, où ton mari maintenant, c'est l'acteur en vue, ben, tu vois, chez la meilleure maquilleuse, même si tu n'aimes pas le maquillage, afro-américaine, si tu es black-owned, là, pour qu'elle te fasse un maquillage très naturel et simple, si tu es médecin, tu prends ton meilleur coach au fitness, même si tu as le sport, tu fais un effort, tu portes les meilleures robes, les meilleures coupes, si tu es black-owned, afro, mais ce que tu veux, tu changes, en fait, tu l'éveloppes. Et ne pas le faire, en fait, c'est lui mettre un bâton dans le pied, parce que, comme je l'ai dit psychologiquement, un homme n'est pas évalué au même titre qu'une femme. Un homme, une femme, elle, comment elle, elle va se marketer auprès d'un homme qui a du succès ? Ça va être par sa beauté et les plus-values qui vont venir se rajouter. Quand elle vient d'un milieu modeste, quand elle vient d'un milieu très riche et qu'elle a plein de réseaux, elle n'a pas besoin d'être spécialement jolie. Le réseau, tout le travail, l'acabie, les connaissances innées au sein de la famille, qui sont transmises de manière transgénérationnelle, vont combler le reste. Et c'est d'ailleurs pour ça que tu te mets avec elle, parce que tu sais qu'elle va venir avec un bagage culturel, intellectuel, financier, que n'aura pas une fille lambda. Mais un homme, c'est différent. Lui, ok, il peut être beau, comment, comment ? Lui, ça va être l'argent déjà, etc. Et, vous avez compris, la femme qui sera à ses côtés. Ce qui explique pourquoi certains hommes, parfois, ils épousent des mannequins, et après, ils divorcent quelques temps plus tard. Ça ne marche pas, parce qu'en fait, ils ne les épousent pas toujours parce qu'ils les aiment. C'est purement narcissique. C'est qu'est-ce qu'elle va dégager, qui va faire qu'eux vont rayonner et obtenir des accords, des marchés, susciter la combatise, l'envie, l'intérêt, etc. Dans ces milieux-là, c'est comme ça que ça marche. Voilà. Après, certains, ça marche. Ils restent jusqu'à la fin de leur vie. Mais beaucoup, après, ça couche même plus, parle même plus au purée de la terre, parce qu'ils ne sont pas forcément là pour les bonnes raisons. Et elle, malheureusement, aussi brillante qu'elle est à l'école, aussi brillante que les bonnes notes qu'elle arrive à décrocher, tout ça, dans les affaires et taux, elle n'a pas compris ça. Elle était convaincue que le fait d'avoir fait des années avec cet homme-là, le fait de lui avoir donné deux enfants, de l'avoir soutenu, il restera redevable à vie. Sauf que, ben, il ne faut pas être naïf. Lui, il est dans un environnement extrêmement stressant, extrêmement complexe. Il doit décrocher des rôles s'il veut se maintenir. Donc, il ne peut pas se balader avec n'importe quelle femme quelconque qui ne fait aucun effort. Les autres qui donnent du travail, qui font des productions, etc., ce sont des gens, certes, qui sont dans les affaires, qui réfléchissent à bien des égards sur plein d'aspects, mais ça reste quand même un monde qui est là pour vendre du marketing. Si Jesse Williams ne donne pas envie d'être avec lui, parce qu'il est avec une femme qui est banale, ce n'est pas bon pour lui. Donc, avant même qu'il ait commencé à avoir du succès, il sera déjà grillé, en fait. Surtout qu'il est en concurrence avec de gros acteurs d'art skin en vue. On est aux États-Unis. Les acteurs très noirs d'art skin sont très prisés, contrairement dans le milieu des femmes, où c'est plutôt les, on va dire, entre guillemets... Bon, moi, je trouve que ça se défend, mais bon, les gens disent souvent que c'est souvent les light skin. Moi, je trouve que ça se défend, parce qu'après Alberi, je n'ai pas connu d'autres actrices mettées sous light skin, qui étaient au boxeux fixe. Par contre, il y a eu des Vaola et d'autres actrices noires qui sont beaucoup plus en vue. Mais après, peut-être que c'est aussi mon biais cognitif. Peut-être que je regarde un peu plus les films de ces femmes-là. Je ne sais pas. Je sais qu'à Zendaya, mais Zendaya n'a pas, bien qu'elle est très bien, n'a pas les tops d'Ali Berry, et elle n'arrive pas à la cheville de plein d'actrices noires. Donc, bon, ça se discute, en fait. J'ai plus l'impression... En tout cas, je peux me tromper naïvement. On essaye un peu plus de mettre des acteurs un peu plus brown skin, dark skin en avant. Mais bon, peut-être que je peux me tromper. Je ne sais pas tout. Du coup, elle-même, elle a creusé, pour moi, sa propre tombe. Parce que c'est demander la loyauté, une loyauté dans un environnement où il n'a justement pas intérêt à le faire, en fait. Les acteurs, ce n'est pas pour rien qu'ils s'épouillent, ils se marient entre eux. Vous avez vu, par exemple, le couple Black Levy-Ryan Reynolds. Vous voyez comment ça matche super bien. Ça donne un effet, waouh ! Angelina Brad Pitt, Obama Michelle, pour ne citer que ceux-là. Voilà. Tous ces acteurs-là, quand ils ont épousé leur femme, c'était d'une certaine manière. Quand Desmond Washington, il a épousé sa femme Pauletta, c'était une actrice. D'ailleurs, je crois qu'il avait fait un rôle avec elle. Très belle femme noire. Et maintenant, c'est une maman, elle a un certain âge. Mais c'était une très belle femme noire. Et si vous regardez tous, la plupart de leurs femmes, même les anciens rappeurs, avant, qui se mettent avec des whiteys ou des femmes plus claires, etc., leurs femmes étaient toutes très belles. Des mannequins, des anciennes actrices, etc., des chanteuses, etc., etc. Donc, à un moment donné, je suis désolée. L'amour ne suffit pas toujours. Et la preuve que c'était ça le problème chez elles, parce que toutes les autres femmes qu'il a eues avant, elles n'avaient rien à voir physiquement. avec sa femme. Mais c'est le milieu qui fait ça. Et ça donnait un effet super waouh. Et d'ailleurs, il a été super malin et stratégique dans sa manière de procéder, parce qu'il s'est dit, « Ouais, je sais, les gens vont vous dire, ils vont dire, j'ai laissé la femme noire pour aller prendre une femme whitey ou métisse. » Eh bien, non. Si on voit la plupart de ses ex, il y a eu des femmes brown skin, plus foncées que sa femme, il y a eu des femmes blanches, je ne suis même pas sûre qu'il y ait eu des femmes métisses. Je ne suis pas certaine. Je vais chercher, peut-être que je vais en trouver, mais ce n'est pas celle, en tout cas, avec qui c'est le plus affiché. C'est surtout affiché avec une femme beaucoup plus foncée que lui, d'ailleurs, mais c'est une très, très, très belle femme. C'est certainement une mannequin, un truc comme ça. Bon, bref. Voilà. Donc, je suis désolée. Vous avez compris pourquoi, en fait, il ne pouvait pas, et il ne voulait pas, on ne va pas aussi faire semblant, il doit prendre sa responsabilité, il reste avec cette femme. Il s'est dit, « Ouais, mais moi, je ne vais pas me maintenir à Hollywood avec la mère de mes enfants. » Idriss Elba a fait la même chose. Il a eu des enfants avec une femme, une autre qui était exactement du même profit qu'elle, plus ou moins. À peine accouchée, il avait déjà quitté pour épouser sa mannequin. Parce que c'est le monde du diversement, de l'entertainment, de l'image. À part citer Wibi Goldberg, oui, je suis désolée, Wibi Goldberg, pour moi, ce n'est pas une beauté chez la femme noire. C'est mon avis. Ça n'engage que moi. Il y a dix fois plus belle qu'elle. Mais, Wibi Goldberg, pourquoi elle a pu gérer plein de YT, plein de gars ? Parce qu'elle a un talent incommensurable. Sa femme n'était pas dans ce cas de figure. C'était The Girl Next Door qui était brillante à l'école. Et malheureusement, elle n'a pas compris que si tu veux garder cet homme ou tu veux du moins pouvoir marcher avec cet homme dans le milieu où il est, tu dois développer. Elle a refusé de développer. Elle ne voulait pas développer ou elle n'a pas compris qu'elle devait développer. Et il est probable, attention, que lui lui a dit « Écoute, chérie, bébé, ce serait bien que tu mettes cette robe de tel couturier, de tel designer. Ce serait bien que tu ailles chez Anita, la styliste des stars ou la coiffeuse machin, la maquilleuse. » Et elle, elle disait « Ben non, si tu m'aimes, tu dois m'accepter comme je suis. Ben non, je ne vois pas pourquoi je devrais changer pour ton milieu superficiel. Ben non, ben non. Ça, c'est style des femmes noires. De toujours faire « Non, non, opposition » tout le temps, tout le temps. Et à la fin, le gars, il te remplace. Parce qu'à un moment donné, ce n'est plus une affaire que d'amour. C'est une affaire de se maintenir, de ton image, etc. Elle a choisi le milieu de l'image, du divertissement. Ben, ça, malheureusement, ça ne loupe pas. Ça, c'est mon avis. En tout cas, voilà, maintenant, elle le pourrit parce que, ben, elle s'est fait ghost, en fait. je comprends ses sentiments, il n'y a pas de souci. Elle est blessée, elle est en colère, mais elle doit aussi prendre sa part de responsabilité. Elle n'a pas su se mettre au niveau de son mari. Et cette tendance qu'ont beaucoup de femmes noires à prétendre que ce n'est pas nécessaire, ben, c'est une erreur. À la fin, l'homme, même si tu as des enfants avec lui, même si tu as commencé tout en bas avec lui, vous avez fait les études ensemble, il va te remplacer. Beaucoup trop de concurrence, beaucoup trop de pression, beaucoup trop d'exigence pour qu'il rate des contrats, des opportunités, des entrées parce que toi, tu préfères rester la fille de l'université. Tu n'as pas compris que maintenant, tu es la femme d'une superstar. Tu dois faire plus d'efforts. Et si tu n'es pas prêt à faire ça, il vaut mieux trouver un homme qui sera prêt à t'accepter comme tu es. C'est OK aussi, il n'y a pas de souci. Mais du coup, ce ne sera plus Jesse Williams parce qu'il a changé, il a évolué. Ce n'est plus l'étudiant que tu as rencontré. Et d'ailleurs, à un moment donné, il ne faut pas être naïve. S'il voulait être dans les feux des projecteurs, dans les paillettes, c'est parce qu'il n'aspirait pas à rester l'étudiant de Jesse Williams qui se cherche. Non, non, non. Ou qui est le comptable ou le financier derrière le bureau. Non. Lui, il cherchait les paillettes. Elle aussi, elle aurait dû en plus se douter que le mariage n'est pas une garantie des enfants non plus. Maintenant, vous l'avez vu. Et aujourd'hui, pour le punir, elle refuse qu'il voit ses enfants.